Christelle, bonjour. On change de décor, on change de couleur. Merci d'être avec nous ce matin. Première question, Christelle, comment vas-tu ? Très bien, comme tout le monde. On garde la forme. On essaie de garder la positivité, comme disait le notaire. Nous sommes aussi un peu micro-coupés. Je pense qu'il faut que les liaisons se mettent en place. Alors Christelle, nous, on travaille ensemble depuis déjà quelques mois, puisque tu as intégré au sein de ton agence les solutions, les Techno Mind Market IMO, en janvier de cette année. Donc en tant qu'agence partenaire, bien évidemment, tu as tout ton temps de parole sur cette émission, sur ce live. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va te donner la possibilité de présenter ton agence, pour que les gens de ton secteur puissent savoir qui tu es, que tu puisses nous expliquer ton équipe, comment ça fonctionne. Ensuite, tu nous présenteras un bien que tu as choisi dans ton portefeuille, un bien pour lequel on a fait ce qu'on appelle chez nous un plan de communication Mind Market. Et ce bien n'aura d'intérêt que d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec pendant le confinement, comment tu as travaillé avec les outils, qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qui a été négatif, qu'est-ce qui a été simple ou agréable. Voilà. Et ensuite, évidemment, nous parlerons de l'immobilier dans son ensemble, comment tu vois le marché et comment tu te prépares à sortir de ce confinement et à remettre les équipes en action. Alors, ton agence, tu as la parole. Présente-nous. Combien de temps tu as installé, combien de collaborateurs, quelle est ta zone de chalandise, qu'est-ce que tu as envie de dire aux internautes ? Eh bien, d'abord, je voulais te remercier pour cette invitation, parce que c'est vrai que ça nous permet de nous exprimer dans cette situation. Donc, moi, j'ai créé cette petite agence. Alors, je dis toujours cette petite agence parce qu'en fait, je ne suis pas franchisée, je suis totalement indépendante, je ne fais pas de gestion locative, je ne suis pas syndique, je suis vraiment concentrée sur la transaction immobilière. Et j'ai créé cette agence en 2012 avec une associée au départ, parce que je n'avais pas la carte professionnelle, j'étais commerciale indépendante depuis une quinzaine d'années. Et j'ai eu la possibilité d'ouvrir cette agence avec cet associé qui, elle, était en fin de carrière. Donc, il y a eu un vrai relais de savoir-faire et d'une transmission, on va dire, au sein de mon agence. Et ça m'a permis de me préparer à être un véritable agent. Et pendant cinq ans, et lorsque j'ai eu ma carte professionnelle, mon associé a pris sa retraite et j'ai pris les rênes de ma petite agence que je souhaitais depuis de nombreuses années. Je n'ai pas souhaité être franchisée parce que je ne voulais pas être dans un concept marketing agressif, parce que je trouve que souvent, il y a beaucoup de franchises qui sont quand même assez agressives sur le marché. J'avais vraiment envie d'être sur une agence de proximité avec un travail sur mesure, plutôt de la qualité à de la quantité, avoir moins de mandats, pas courir les mandats toute la journée. On ne fait pas notre marché sur le bon coin et on est plutôt sur de la recommandation client. Et voilà, donc faire vraiment du sur mesure au sein de mon agence pour apporter un vrai service. Combien de personnes travaillent avec toi ? Actuellement, j'ai une personne qui fait l'accueil à l'agence qui est Elisabeth. Et j'ai deux commerciales en activité, une qui est en train de s'arrêter et une petite nouvelle qui arrive et qu'on va former. Donc, une petite nouvelle qui est arrivée pendant le confinement ? Pas pendant le confinement, oui, oui. C'était un petit peu prévu avant. Du coup, on fait une petite formation aussi à distance avec elle. On la met un peu dans le bain, le temps d'être déconfinée pour pas qu'elle s'arrête. Est-ce qu'on peut dire que tu es typiquement une agence familiale et tu as voulu garder cet esprit d'entreprise ? Là, je dis ça par rapport à ton non-volonté de rejoindre un réseau plus grand et de rentrer dans une autre dynamique. Donc, la particularité aujourd'hui, c'est peut-être un peu celle-là ? Oui, oui, oui. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça parce que moi, j'aime mon métier. Je n'ai pas envie de devenir qu'un manager. J'aime être sur le terrain, j'aime travailler, j'aime aller voir les gens, aller voir les maisons, les faire visiter. Donc, je veux garder ce côté-là et je ne voulais pas juste me transformer en manager d'agence. D'accord. Donc, justement, par rapport à ça, quand on s'est rencontrés en fin d'année dernière, qu'est-ce qui t'a intéressé dans le process MyMarketImo pour une agence comme la tienne qui se dit familiale et qui n'appartient pas à un groupe ? C'est vrai que du coup, quand on n'est pas dans un groupe, on est un petit peu tout seul. Donc, c'est vrai qu'un réseau, ça apporte aussi ce côté un peu dynamique. Donc, on a tendance un petit peu à… on cherche un peu de motivation et j'avais envie de donner une nouvelle dynamique à l'agence. Déjà, en septembre 2019, ça a commencé à trotter dans ma tête. J'ai essayé de trouver des solutions. Je commençais à m'intéresser aux visites virtuelles, etc., pour aussi essayer de me démarquer. Parce que ce n'est pas évident pour les gens. Les propriétaires, c'est vrai que c'est un peu la jungle sur Internet quand ils cherchent une maison, un bien, quand ils voient tout ce qui se présente. Et les gens ne font pas forcément, et surtout les propriétaires, la différence entre un agent immobilier, un mandataire, un commercial indépendant. Les gens, c'est une agence qui vient. On ne fait pas la différence entre tout ça. Et donc, du coup, moi, j'ai ressenti le besoin de vraiment me démarquer pour faire comprendre aux gens que nous, on est vraiment sur un service sur mesure. Et ce n'était pas forcément évident à faire comprendre, à part les gens qui nous connaissent déjà. Mais vraiment, je voulais aller vers ça. Et on s'est rencontrés. Donc, voilà, on s'est rencontrés. Et c'est tombé à pic, comme on dit. C'est ça. C'est tombé à pic. On a échangé d'abord. Tu t'es déplacée. Tu es venue me rencontrer. Et ensuite, on a décidé de démarrer cette aventure. Ce qui a été sympa, c'est que tu nous as proposé d'abord une formation. Donc, avec toute l'équipe, vraiment mettre à plat tout ton concept. Et voilà. Donc, c'est vrai que ça a été le lancement. Donc, déjà, fin de l'année 2019, en fait. Et bon, comme si on n'avait pas vu le vent en venir du confinement, mais bon, c'est bien d'avoir pris cette initiative avant tout ça, quoi. Voilà. Et finalement, de ce confinement que personne n'avait vu, bien évidemment. Tu te retrouves à mettre en place des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes de travail. Ce qui n'est pas évident. Si tu dis tout à l'heure qu'on fait une formation, c'est parce qu'il y a des ruptures dans ce qu'on propose. Il faut changer un peu sa façon de voir le métier. Il faut amener de nouveaux services aux gens. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le confinement, tu regrettes d'avoir investi dans cette situation-là ou tu trouves que plutôt, c'était avant-gardiste parce que ça t'a permis de lancer d'une nouvelle dynamique et de voir les choses autrement par rapport à ton métier classique ? Alors, c'est vrai que quand on a démarré, je ne pensais pas que ça allait être une vraie révolution, en fait, à l'agence. On a vraiment révolutionné nos méthodes de travail. Tout a été remis en question. Donc, ça a été un gros, gros travail de mise en place. Et effectivement, là, au jour d'aujourd'hui, toute cette énergie qu'on a dépensée, qu'on a utilisée pour ça, aujourd'hui, on en profite. On l'a fait vraiment au bon moment. Et non, je ne regrette absolument pas. Je pense que c'est qu'un début. La concrétude pour les gens qui nous écoutent. Donc, évidemment, depuis le confinement, on ne peut pas faire des visites physiques avec les gens. On ne peut pas les emmener. Qu'est-ce qui s'est passé sur deux ou trois biens auxquels tu as pu envoyer le fameux plan de com MyMarket ? Eh bien, du coup, on a pu faire des visites puisqu'on a fait des visites dématérialisées. Donc, les gens étaient surpris. On leur envoyait un lien. On leur disait « Oui, vous pouvez visiter. On va vous envoyer un lien. Vous allez visiter de chez vous, dans votre salon. » Donc, la visite 3D, vraiment, est efficace pour ça parce que c'est vraiment réaliste. Ce n'est pas juste une vidéo. Il y a une petite vidéo de présentation, mais c'est vrai que la visite 3D est une véritable visite. Et sans dévoiler des secrets, mais on peut dire qu'il y a quand même des options d'achat qui se sont dessinées, qui étaient pour le coup totalement inattendues. Effectivement, ça a déclenché quand même des réservations, des gens même qui étaient à distance. Malheureusement, après, la situation fait que des fois, il faut quand même attendre que ça se concrétise parce qu'il y a des changements aussi de projets. Ça, on en parlera tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure sur l'aspect macroéconomique. Mais les visites virtuelles ont déclenché des réservations. On va dire des réservations, voir une offre. Voilà. Ça, c'était vraiment concret et on ne s'y attendait pas. Alors, ce matin, tu as choisi un bien que tu voudrais présenter. D'abord, parce que ce bien, je crois qu'il fait partie des biens qui sont quasiment en option de réservation, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il n'est pas vendu, il est toujours là, mais on peut encore en faire la promotion. Donc, en deux mots, on va présenter le film du bien à nos auditeurs, à nos spectateurs, à nos, je ne sais pas comment on dit, internautes. Il faut trouver les nouveaux noms maintenant. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur ce bien ? Il se trouve où ? C'est quoi ? C'est une maison, c'est un appartement ? Comment ça se passe ? Alors, c'est une petite maison individuelle sur fois, sur mer. Elle est très bien située, elle est à la sortie du village, elle est proche de toutes les commodités. C'est une petite maison idéale pour une famille avec deux enfants. Parfait. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'ils ont joué le jeu. Je te propose qu'on monte la maison et qu'on en fasse le tour et qu'ensuite, qu'on débriefe qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as pu travailler avec cette solution de Plancom et montrer comment maintenant tu travailles dans ton agence. On y va et on revient tout de suite. Je suis sur la commune de Foss-sur-Mer et je vous présente une très jolie maison de plein pied. C'est un type 5. Elle est composée d'un bel espace de vie, trois chambres, une salle d'eau et un très joli espace extérieur. La première chose que je me suis dite en rentrant dans cette maison, c'est qu'il n'y a aucun travaux à prévoir. La seule chose qui manque, je dirais que c'est une piscine, mais c'est tout à fait faisable. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà Christelle, on est de retour. On a pu montrer ce joli bien à Foss-sur-Mer, au-delà du fait qu'il est toujours disponible. Si on a quelqu'un, un internaute que ça intéresse, il peut te contacter ou on te mettra en contact avec lui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'utilisation que tu as eue de ce support. Le film n'est qu'une partie bien évidemment du support. On a montré ce qui était facile à montrer dans l'émission. Et comment tu as pu interagir avec la propriétaire ? Puisque derrière, on a aussi ce qu'on appelle le back-office chez nous, c'est-à-dire qu'il y a une collecte d'informations très précises au niveau de la diffusion du bien. Et ça t'a permis d'agir comment ? Et comment les visiteurs qui ont mis une option sur ce bien ont vécu cette expérience de visite virtuelle ? Qu'est-ce ça, les propriétaires sont ravis du résultat. Ils nous félicitent. C'est vraiment très pro. Ce n'est pas juste une visite, une petite vidéo vite faite. C'est vraiment très professionnel. Donc, on a une belle qualité d'image. Et ça, c'est vrai qu'on a des super retours de la part des propriétaires. Et le fait qu'ils aient accès aussi à un back-office où il y a vraiment une analyse de ce qui se passe sur le site du bien avec le nombre de visite, d'où les gens visitent aussi dans le monde entier. C'est assez amusant. Et aussi, on a un bon retour des acquéreurs. Au départ, on leur propose la visite virtuelle. Ensuite, on a une discussion avec eux. Et c'est vrai que ça qualifie vraiment la visite. Donc, c'est quasiment une revisite, la visite physique. C'est vraiment une revisite. Et quand ils revisitent le bien, j'attendais peut-être à ce qu'ils me disent « c'est un peu mis en valeur, on est un peu déçus physiquement de ce qu'on voit ». Et en fait, pas du tout. Ils ne m'en parlaient pas. Donc, c'est moi qui leur demandais et qui leur posais des questions en disant « mais au final, entre la visite virtuelle et la visite physique, est-ce que vous trouvez une différence ou est-ce que c'est assez réaliste ? » Et tous me disaient « ah non, non, j'ai vraiment l'impression de revisiter la maison. Je l'ai déjà visitée pour moi. » Donc, ça, c'était vraiment un super retour. Alors, on a l'habitude de dire à nos vendeurs et aux agences partenaires que les résultats aujourd'hui, c'est une offre toutes les deux à trois visites physiques. Est-ce que tu penses que c'est réaliste ? Ah oui, tout à fait. Puisque les gens, quand ils sont en deuxième visite, ils viennent déjà avec une connaissance du bien qui est extrêmement pointue. Donc, c'est vrai que depuis quatre ans qu'on fait les sujets et puis on s'est amélioré dans le temps, on a de plus en plus d'impacts qui sont de plus en plus précis. Voilà, donc c'est un gain de temps, c'est sûr. Pour poursuivre un petit peu cette interview, la reprise, tu la vois comment ? Tout à l'heure, on discutait avec Arnaud, on disait « bon, il va y avoir quand même des secousses ». On ne dit pas qu'on n'est pas pessimiste, mais on vit une situation inédite. Donc, personne n'est capable de dire ce qui va se passer. Je regardais hier ou avant-hier sur Internet un sondage qui disait qu'à peu près 50% des agents immobiliers étaient optimistes et 50% étaient pessimistes. Mais là, je dis, je ne sais pas si son âge est bon, mais ce qui est bon, au moins, c'est que personne ne sait, puisqu'on est pile poil à 50-50. Donc là, on ne prend pas de risque. Toi, Christelle, comment tu vois la chose ? Est-ce que tu as déjà des signes de changement sur des réservations, sur des intentions d'achat ? Ou au contraire, est-ce que tu as des accélérations de gens qui veulent vendre davantage ou qui retirent de la vente ? Comment tu sens ton marché ? Alors déjà, je vais me ranger du côté des optimistes. C'est bien. Voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de boule de cristal non plus et que, comme me disait le notaire tout à l'heure, Arnaud, M. Blanc, on va être observateur. Et nous, c'est vrai que comme on est sur le terrain tous les jours, on pressent un petit peu les choses. De fait, voilà, du relationnel avec les vendeurs, les acquéreurs, on a une vision plus globale. Et en pressentant les choses, on a un petit peu, un petit avance, je pense, sur le marché qui va nous faire dire comment va être la tendance. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est un peu tôt. Ce qu'on commence à observer, c'est que les acquéreurs commencent à nous poser la question, mais qu'est-ce que vous pensez des prix ? Est-ce qu'ils vont baisser ? Donc ça, ça prévaut. Ça nous dit qu'on risque d'avoir des offres plus basses parce qu'ils vont se dire, vu la situation, on va en profiter et on va faire des offres plus basses. Donc à nous, après, d'analyser si ces offres sont recevables ou pas. Ça va dépendre aussi. C'est un peu ce qu'on a vécu en 2008, où pareil, on avait tendance à prendre des offres basses et pas tous les propriétaires étaient capables de les accepter. Mais ceux qui étaient propriétaires depuis 40 ans, ils s'adaptaient au marché et puis s'ils avaient vraiment besoin de vendre, ils vendaient. Donc voilà, ça va être une adaptation au marché. Et beaucoup d'observations, dans les mois à venir. Je pense qu'en septembre, on y verra un petit peu plus clair au niveau des prix du marché, comment les banques aussi vont se comporter. Moi, j'ai quelques infos au niveau de courtiers avec qui je travaille. Ils me disent que les taux frémissent, mais bon, on est de l'ordre d'une moyenne de 0,25 en augmentation de taux. Donc ça va, c'est pas de plus catastrophique. Ça risque de se durcir un petit peu pour l'obtention des prêts où on va peut-être avoir besoin d'un peu plus d'apports, au moins des frais de notaire, par exemple, où des dossiers à 110 % vont avoir plus de mal à passer. Ça va être compliqué, oui. Et voilà. C'est vrai que c'est peut-être les appartements qui vont un peu plus souffrir parce que le premier achat, c'est souvent l'appartement. Et voilà. Donc voilà un petit peu… Ça tombe bien ce que tu dis parce que la semaine prochaine, on aura un intervenant qui est un courtier avec qui on travaille et qui viendra nous parler justement de l'augmentation des taux, de l'augmentation ou plutôt de la rigueur supplémentaire qu'a demandé la BCE en début d'année, aux banques sur l'octroi de prêts, ce qui a déjà fait bouger les lignes. Et on verra comment les lignes suivantes vont bouger aussi avec cette obtention de prêts. Oui, ça, c'est intéressant. Christelle, est-ce que tu as autre chose à nous dire ? Est-ce que tu as des choses que tu as envie de partager ? Cette émission, évidemment, c'est la tienne. C'est celle des agents immobiliers. Là-dessus, voilà, ton sentiment, un coup de gueule, un coup de cœur, un coup de ce que tu veux. C'est parti. La parole est à toi. Je dis que le confinement, c'est un peu du bon aussi parce que du coup, ça nous remet un petit peu en question. Ça fait une pause un peu aussi dans nos vies à 100 000 à l'heure. Donc ça, c'est le côté positif. Du coup, ça m'a permis de nous réorganiser. Il y a peut-être des choses positives dans la réorganisation qu'on va garder. On a essayé de garder la dynamique parce que c'est vrai que quand on est loin les uns des autres, ce n'est pas évident. Donc, on a essayé de garder une dynamique, de changer un petit peu nos méthodes de prospection, etc. Donc voilà, moi, je suis assez positive sur tout ça. J'ai hâte que ça puisse… Qu'on y retourne. Quand même qu'on y retourne, voilà. Quand on y retourne. Mais bon, c'est un peu positif et puis on va être positif. Le côté sympa, c'est que la planète, elle respire un peu aussi, il faut le dire. C'est vrai. C'est mon coup de cœur pour le moment. Merci Christelle. Donc, on te retrouvera très prochainement dans une nouvelle émission pour nous présenter d'autres biens. Pour aujourd'hui, je te remercie et je te dis, reste chez toi. À bientôt. Et oui, et vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.